Et voilà, si vous venez de nous prendre en marche, merci de rester sur cette info. Nous sommes en compagnie du docteur Kadhi Traoré, cancérologue, et aujourd'hui on parle de la chimiothérapie en ce qui concerne le cancer du sein. Alors docteur, avant la pause, on était justement en train de parler de la chimiothérapie et on vous permet maintenant d'aller en profondeur pour nous expliquer comment est-ce que la chimio justement intervient dans le traitement du cancer du sein. Ce que je l'ai dit, la chimiothérapie c'est un traitement général. Donc, traitement général qui agit pour détruire les cellules du cancer ou bien diminuer la multiplication des cellules du cancer. Donc, comme je vous ai dit, elle ne cible pas. Donc, toute cellule qui se multiplie très vite, la chimiothérapie va agir sur ces cellules. Et il y a certaines cellules normales qui se multiplient aussi vite, qui se divisent vite, comme je vous ai dit, comme les cellules du cheveu. Donc, ça fait qu'on a des effets secondaires. Les effets secondaires, ça dépend. Ça dépend des molécules qu'on utilise. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les jours qu'on pourrait avoir ces effets-là ? Les effets secondaires dépendent des molécules qu'on utilise. D'accord. Ça dépend aussi de la personne, c'est-à-dire du patient. Il y a des personnes qui tolèrent très bien la chimiothérapie, il y a d'autres par contre. Donc, il y a deux fonctions. Il y a des molécules qui donnent beaucoup plus d'effets secondaires. Il y a d'autres par contre qui sont très bien tolérés. Voilà. Donc, c'est un peu ces effets secondaires qui font que les gens ont une appréhension. Mais je vous dis que la chimiothérapie, tout médecin qui prescrit une chimiothérapie sait qu'il y a des effets secondaires. Et tout traitement même a des effets secondaires. Et est-ce qu'on le dit aux patients ouvertement ? Bien sûr, quand on finit, quand on voit un patient et qu'on a fini, on a fait le diagnostic, on a le stade de la maladie du cancer du sein, on va en réunion de concertation multidisciplinaire, c'est-à-dire tous les intervenants qui interviennent dans la prise du cancer du sein sont présents à cette réunion. D'accord. On prend une décision thérapeutique et après on convoque la patiente pour lui dire ce qu'on a décidé à cette réunion. Et si c'est la chimiothérapie, on va lui expliquer les modalités de cette chimiothérapie et les effets secondaires. Parce qu'il faut expliquer. Il faut expliquer. Voilà, tout traitement qu'on prescrit, il faut prescrire et dire aussi les effets secondaires potentiels qui peuvent suivre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va présenter ses effets secondaires. Mais comme je dis, ses effets secondaires sont bien connus, on les connaît. Ça fait que quand on prescrit la chimiothérapie et que la patiente vient faire son traitement, à chaque fois on lui promet une ordonnance pour pouvoir prévenir ses effets secondaires. D'accord. Voilà, donc c'est connu. Dans la chimiothérapie, en majorité, si c'est fait dans les règles, c'est vraiment, c'est toléré, c'est vrai, que le plus il y a d'autres qui ne supportent pas bien. Parce que c'est douloureux, c'est vrai, docteur ? Non, ce n'est pas douloureux. Ce n'est pas douloureux. Ce n'est pas douloureux. Les effets secondaires, comme je dis, ça dépend des molécules. C'est des molécules qui donnent plus d'effets secondaires. C'est 7, mais elles sont bien connues. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a les règles. Quand on explique bien à la patiente, on peut s'attendre à des nausées, à des vomissements. On peut s'attendre peut-être à une anémie. On peut s'attendre à la chute des cheveux. Vous comprenez ? On peut s'attendre à une anémie. Donc, on peut s'attendre même que les globules blancées soient très bas. Donc, on dit toujours aux patients, ils sont sous chimiothérapie. Quand vous finissez de faire la chimiothérapie, pratiquement une semaine à 10 jours après la chimiothérapie, quand vous faites la fièvre, ne restez pas à la maison pour dire que c'est un palu. En tout cas, il y a un accompagnement de qualité qui se fait. Il y a un accompagnement de qualité qui se fait. D'accord. Mais j'insiste pour dire non, ça ne doit pas effrayer les patients. Parce qu'il y a des patients qui supportent très bien. Pourquoi je dis ça ? Il y a certains patients qui regardent peut-être d'autres. Mais oui, c'est ça. Parce qu'il y a des patients qui sont prêts. Quand elles viennent à un stade tardif, la maladie, même souvent, elles sont un peu affaiblies, même par la maladie, parce qu'elles ne sont pas vite venues à l'hôpital. Donc, quand on regarde, on va penser de façon indirecte que la chimiothérapie. Alors que ce n'est pas tout à fait juste. D'accord, docteur. En tout cas, c'est pour ça que vous êtes là, docteur, pour étayer notre lanterne. Et puis, je pense que c'est ce qui est fait. Alors, docteur, moi, je veux savoir, vous avez parlé tout à l'heure de l'ablation qui n'était pas aussi forcément faite à toutes les femmes qui avaient le cancer. À quel niveau de la maladie on impose l'ablation ? Et puis, à quel niveau on peut s'en passer ? Ce n'est pas imposé, mais je veux dire, ça intervient dans la stratégie de traitement. D'accord. Voilà, évidemment, c'est ce qu'on ne veut plus avoir, qu'on est en train de faire de la sensibilisation par rapport au dépistage. Parce que quand le cancer est dépisté précocement, c'est-à-dire au cours du dépistage. Parce que quand on dit dépistage, c'est de venir à l'hôpital alors qu'on n'a aucun signe. Aucun signe. Donc, quand le cancer est découvert à ce stade, je vous dis que la prise en charge même se fait par, comme on appelle ça, se fait l'ablation du sein n'est pas obligatoire. Parce que là, on a le temps de suivre la passion. Non, parce que le cancer est tout petit. D'accord. Voilà. Le cancer est tout petit et l'ablation du sein n'est pas une obligation. Parce qu'il est tout petit, on peut juste aller enlever la maladie et laisser le sein. Et la chimiothérapie aussi, souvent, n'est pas une obligation. Parce que ça dépend. Quand on aura enlevé la maladie et quand on aura analysé, il y a certains facteurs qui vont nous dire soit faites la chimiothérapie, soit ne faites pas. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, c'est pour dire, c'est pour vraiment sensibiliser les dames à venir faire le dépistage. Parce que c'est très important. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a beaucoup, comme vous l'avez dit ici, qu'il y a une appréhension par rapport à la chimiothérapie. Et puis, il y a des idées préconçues. Qu'il y a une appréhension par rapport à l'ablation du sein. Même si elles ont une boule dans le sein, je ne viens pas à l'hôpital parce que si je viens, ils vont enlever mon sein. Si je viens, je vais faire la chimiothérapie. Donc, vraiment, c'est la sensibilisation. On profite de ce plateau pour vraiment encore lancer cette sensibilisation pour que la dame d'hygiène se fasse dépister. Pourquoi ? On ne souhaite pas. Si on a un cancer qui est diagnostiqué, on le fera très tôt. Et la passion qu'elle craigne, elle n'en aura peut-être pas. Et également la chimiothérapie. D'accord, docteur. Nous sommes en Afrique. La question que moi, je veux vous poser, est-ce qu'en plus du traitement moderne, on peut également faire le traitement traditionnel pour une femme qui a le cancer du sein ? Est-ce que ça peut passer, docteur ? Bon, là, je suis médecin. J'ai étudié la médecine moderne. Chacun a son domaine de compétences. D'accord. Donc, je ne vais pas trop parler d'un domaine que je ne maîtrise pas. Mais ce que je peux dire, c'est que vous savez, il y a des interactions médicamenteuses. Quand il y a des interactions, nous, on va mettre un traitement en place. Si parallèlement, on fait des médecines alternatives, ça peut diminuer l'efficacité de nos traitements. Vous voyez que finalement, c'est la patiente même qui perd. Donc, je ne connais pas, je ne peux pas parler et tout. Mais ce que je veux dire, dans mon domaine de compétences, quand je mets quelqu'un sur le traitement, quand il y a d'autres traitements, peut-être modernes, je veux dire pharmaceutiques, parce qu'il y a des patients qui ont une comorbidité, qui prennent d'autres types de traitements. Mais je veux dire qu'ils ont des traitements modernes. Même ça, on est obligé de prendre l'avis des médecins qui suivent cette patiente. Il ne faudrait pas qu'il y ait des interactions. Donc, au niveau traditionnel, ça sera difficile pour moi. Mais je ne le conseille pas. D'accord, docteur, ne le conseille pas. Après, voilà, chacun voit à son niveau. Docteur, véritablement, concrètement, est-ce qu'on peut guérir du cancer du sein ? Oui. Oui et oui, on peut guérir du cancer du sein. Et c'est notre lutte. Je pense que c'est la lutte de tous les cancérologues. Et cette lutte, c'est le dépistage. C'est ce qu'on lui dit. Dans le dépistage, quand on fait le dépistage, c'est-à-dire que l'objectif, c'est-à-dire qu'on est en train de chercher quelque chose. C'est pour qu'on est dépistage, ça doit être régulier. Tout le temps, on fait un dépistage. Comme celui-ci, c'est des facteurs de risque. Il n'y a pas de cause. Il n'y a pas de cause. Pour dire que quand je fais ça, j'ai le cancer. Non. C'est le facteur de risque. C'est le facteur de risque. Quand vous avez ça, vous n'avez plus de risque de faire le cancer. Ça peut ne pas venir. Mais comme on sait, chaque femme, je veux dire, avec l'âge, quand on prend de l'âge, on a le risque de faire le cancer du sein. C'est pourquoi il faut faire le dépistage. Le dépistage va permettre, si c'est régulier chaque année, quand il y a chaque année, mais c'est pratiquement parce qu'il y a l'autopalpation qui se fait tous les mois. Donc, c'est même pas chaque année. Tous les mois, une femme à partir de 20 ans doit faire son autopalpation. Quand une autopalpation doit palper elle-même ses seins. Tous les mois. Docteur, pardon, en plus de l'autopalpation, il y a quand même des gestes qu'on peut faire également pour prevenir le cancer ou bien c'est que l'autopalpation ? Non, ce n'est pas l'autopalpation. Il y a des étapes. Il y a trois étapes dans la procédure de dépistage. On y va ? Il y a la dame elle-même. C'est-à-dire qu'il y a le niveau de la patiente elle-même. C'est-à-dire que c'est une étape qui se fait par la femme elle-même. À la maison. Par la femme elle-même à la maison. Mais c'est vraiment tous les mois. Pourquoi ? Parce que tous les mois on se dit, si on a commencé à palper peut-être ce mois, si aujourd'hui il n'y a rien, le mois prochain, s'il y a quelque chose de la femme, elle-même va savoir, ah, mais il y a quelque chose qui a changé. Là déjà, elle va venir à l'hôpital. Donc au niveau de la femme, c'est d'abord l'autopalpation tous les mois. Effectivement, il faut que ça soit régulier. Vous comprenez ? Et il y a la deuxième étape qui est à l'examen par un médecin. Ça peut être une fois dans l'année ou deux fois dans l'année. Donc vous-même, c'est tous les mois à votre niveau. Mais la deuxième étape, c'est un médecin qui vous examine. Ça peut être un gynécologue, un cancérologue, mais il faut que ce soit un médecin qui est spécialisé dans la prise en charge des pathologies du sein. Vous comprenez ? Voilà, qui fait l'examen. Et la troisième étape, c'est la mammographie, comme je vous ai dit. S'il y a toutes les étapes qu'on n'a pas vu de... Comment on appelle ? De boules, d'anomalies. Surtout, la troisième étape, c'est la mammographie. Et la mammographie, comme je vous ai dit, ça dépend. Si le médecin examine, ça dépend s'il voit qu'il y a quelque chose qui est anormal. Il sait quoi demander. Quel examen, il va demander l'écho-mammographie. Mais si la dame s'est autopalpée, elle a palpé ses seins, il n'y a pas de boules. Elle est venue voir le médecin, il n'y a pas de boules. Mais si elle a 45 ans, on doit demander une mammographie de dépistage. Parce qu'il y a des petites lésions qui peuvent passer. On ne peut pas avoir, parce qu'on ne peut pas voir, parce que c'est encore tout petit. D'accord. C'est pourquoi, à 45 ans, puisque le risque augmente avec l'âge, à partir de 45 ans, même s'il n'y a rien, on fait cette mammographie dans le cadre du dépistage. Tout ça, c'est pour qu'on puisse avoir un diagnostic précoce. Parce que si le diagnostic est précoce, je vous le dis, je vous le dis haut et fort, on a la possibilité de guérir. Sur dix femmes, il y a neuf qui sont guéries. Bravo. Ça, c'est vraiment une note d'espoir pour toutes les femmes. Docteur, dernièrement, la CNRAO a mis sur place une plateforme digitale, justement, pour permettre aux femmes de connaître et de mieux être informées sur cette pathologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est un PAS, comme je le dis, c'est pour vraiment motiver l'apport du Centre national d'oncologie médicale de radiothérapie dans la lutte contre le cancer du sein, la sensibilisation. Donc, cette plateforme va quand même motiver les patients, puisque ça va essayer de guider les dates du dépistage. et la plateforme va informer sur le lieu de la mammographie qui est le plus proche, vous comprenez. En tout cas, ça va, c'est comme si c'était quelque chose comme notre bracelet. Pour faciliter un peu. Pour faciliter, voilà, c'est un apport dans la sensibilisation, mais qui est beaucoup plus proche. Parce qu'imaginons, on a un autre logiciel, ah, je regarde, mais c'est quand, la date que je dois faire mon dépistage, on me dit, bon, si je fais le dépistage, on m'a donné peut-être un butin de mammographie, ou est-ce que je peux faire la mammographie sur le logiciel ? En tout cas, toutes les informations relatives au cancer du sein. D'accord, docteur, nous sommes en train de finir. Quel appel vous voulez lancer aux femmes ? Et surtout aussi parler du coup, parce que beaucoup de femmes ont peur d'aller à l'hôpital, parce qu'elles se disent justement, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens. On vous permet aujourd'hui de les rassurer et de sensibiliser encore une fois pour finir. D'accord, comme je suis médecin oncologue au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie, c'est vrai, dans notre hôpital, je parle de la réalité que je vis, dans notre hôpital, il faut savoir qu'aucun traitement n'est retardé. Tous les patients qu'on reçoit, quel que soit leur niveau socio-économique, tous sont traités. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité, on les traite tous, même si on n'a pas les moyens, elles peuvent payer à leur rythme. À leur rythme. À leur rythme. C'est-à-dire qu'on fait le proformat pour chaque patient, et vous voyez comment vous pouvez payer. Ça n'est pas de stress. Ça veut dire qu'on vous donne la possibilité de payer. Mais comme je vous dis, même si vous n'avez pas l'argent, les traitements ne sont pas du tout retardés. Voilà. Donc je suis là, j'étais depuis 2018, c'est pratiquement la même réalité jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord. Toutes les patients sont traitées et on leur donne la possibilité de payer par tranche, en tout cas à leur rythme. Voilà. Donc par rapport au coût, c'est vrai, mais je veux dire, dans notre... En tout cas, l'État du Côte d'Ivoire fait tout pour permettre à toutes les femmes de pouvoir se prendre. L'État du Côte d'Ivoire fait beaucoup de fonds. D'accord. Et par rapport à ça aussi, je ne sais pas si je peux appuyer. Oui, très rapidement. Il y a aussi une convention de l'État du Côte d'Ivoire avec un laboratoire qui est privé, qui fait qu'il y a certains types de cancers qui ont besoin d'une thérapie ciblée. Je vous ai dit par rapport aux traitements généraux qu'il y avait la chimiothérapie, il y avait l'hormonothérapie, il y avait les thérapies ciblées. D'accord. Et l'immunothérapie. Ces deux traitements sont des traitements innovants. Et c'est, je dis, dans la sous-région, ce n'est pas facile de les trouver un peu partout. Mais en Côte d'Ivoire, avec cette convention, on a pratiquement les thérapies ciblées de ce type de traitements, de ce type de cancers du sein qui sont gratuits. Qui sont gratuits en Côte d'Ivoire, qui coûtent des millions. Des millions et c'est vraiment gratuit en Côte d'Ivoire. Et ces dames qui ont ces sous-types de cancers en bénéficient de façon gratuite. D'accord. En tout cas, c'est l'occasion pour nous de dire encore merci à l'État de Côte d'Ivoire de penser à toutes ces femmes-là. Et à vous également. Merci beaucoup, docteur. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie du docteur Kadhi Traoré. Elle est cancérologue. Avec elle, nous avons parlé du cancer du sein, le processus de traitement. Et justement, on a essayé de donner encore davantage espoir à toutes ces femmes-là qui souffrent de cette tumeur. Merci d'avoir suivi cette émission. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci. A bientôt. Sous-titrage ST' 501